Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Ndir Giotte Sassounais Aïe Khibar, Aïe Khibar, Aïe Khibar Aïe Khibar, Aïe Khibar, Aïe Khibar Est-ce que Saint-Tyroule menacé Parce que vu tout le monde On a fait le programme Nous avons proposé Donc sûrement nous devons nous détacher de la France En fait, la France ne doit même pas avoir de crainte. La France doit être contente de ce qu'on sait Parce qu'elle est là. Moi je crois que la France n'est pas en train de faire les autres pays à ce que vous connaissez Parce qu'on sait Aujourd'hui, on est dans un monde complètement ouvert Parce que si la France n'a pas une autre chose Si on va aller à l'Allemagne Si on va aller à l'Angleterre Si on va aller à l'Russie Si on va aller à l'Chine Et la Turquie, etc. Donc, on est dans un monde Ou soit c'est la France ou c'est rien Donc, le monde a évolué Et je crois que la France doit être en phase avec l'évolution du monde Surtout ça Je crois que si on veut réussir la coopération Win-win entre nous et le Sénégal Il faut qu'on redéfinisse aussi les paradigmes de coopération avec l'État du Sénégal Et ceux qui sont venus Ils s'appellent même des souverainistes Nous devons avoir une souveraineté dans le monde Par exemple, après 64 ans d'indépendance, qu'on soit toujours sous la coupe de la France Notamment avec l'histoire de la monnaie Les gens là C'est comme si on parlait de choses extraordinaires Alors que ce n'est absolument rien La monnaie, c'est un instrument de sang Donc, ce n'est rien La souveraineté commence d'abord par la souveraineté monétaire Et qui n'ose pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultats Mais les gens, si ils ne savent pas ou qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'ont pas de monnaie C'est comme si ils ne savent pas Et les autres pays, ils ont leur monnaie Ils ne savent pas Et aujourd'hui en Afrique Ils sont dans des unions monétaires Les lieux mois et la Sénégal Mais ils ne savent pas Si on regarde les pays africains les plus développés En tout cas au plan économique Les gens utilisent les CFA Ils sont dans le bas du classement Ils ne savent pas de ces pays Sur les deux Sur les deux Le Sénégal aujourd'hui en Afrique Nous sommes 25ème pays économique 25ème pays Au plan mondial Nous sommes 169ème sur 193 C'est-à-dire que nous Et l'autre Attention, mon ami a une influence Parce que la monnaie c'est contrôlée par les Français Finalement, on n'a plus notre souveraineté monétaire Et en France, nous avons une rédevance Nous avons une rédevance Nous n'avons pas d'autre Parce qu'ils Elles Elles nient gratuitement Et je veux dire une chose aussi Qui a pris ta monnaie Tu n'as pas de contrôle Sur la monnaie Qui a pris ta monnaie Qui a pris ta monnaie Il n'a pas de contrôle 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 Je pense que Il y a eu quelques presses Qui ont dit au Sénégal Donc Ils ont dit Que le président Ousmane Sonko Il bénéficie de la protection C'est assuré par les services de l'Etat Madame Ouagé Jeanne Donc Déjà Il n'a pas de contrôle Il n'y a pas de contrôle Il n'y a pas de contrôle Pourquoi parler de ça également ? Oui mais Je crois que Il ne faut pas Que Il n'y a pas de contrôle Qu'ils se laissent divertir Par ça Pour moi Vraiment Les Sénégalais Ils sont toujours vraiment Dans la diversion Maintenant Ils le font De bonne guerre Parce que Si vous voyez Les journalistes En tout cas Les lignes éditoriales De tout temps Ça a été une ligne Très dure Contre ces gens-là Qui sont aujourd'hui au pouvoir Vous savez Ils sont toujours Dans ce combat-là Même si Il ne faut pas qu'ils se laissent divertir par ça Plus souvent Ils le bénéficient Des GIGN Etc Moi je crois Et là Malin Diaye Il a démenti En disant Non seulement On n'est pas Demandeur Il n'a jamais sollicité Ni bénéficié D'une quelconque protection De la part des services De sécurité de l'Etat C'est le porte-parole C'est le porte-parole du pastif Il est important C'est le porte-parole du pastif Donc Dès l'instant Qui est le porte-parole du pastif De bénéficier de la protection Mais Agisar Il a dit 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 Il est au service de son pays Non Il ne faut pas vraiment Que les gens se laissent Divertir passer Si ce soit d'information Qu'il y ait la Bible Qu'il y ait Le GIGN là-bas Pour moi C'est ça Ce qui est important Ce qui est important C'est Il a dit Il a dit Il a dit Il doit en bénéficier Et il en bénéficie Parce que c'est le nouveau président Maintenant Le jour où Ousmane Sera nommé quelque chose Dans le gouvernement Il a dit Ca requiert La protection En tout cas Du GIGN Ou bien En tout cas De la BIP Il va en bénéficier Mais pour l'instant Pour moi C'est pour retarder les gens Et puis Sénégal Il a dit 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 Il a qui nous accueilli Il a dit Il a dit Il a dit Il est en direct Il a dit Ce projet Il doit être au cœur Du dispositif Il doit être au cœur Au cœur Tu sais Ousmane Rétirez-vous Ce n'est pas possible Trois Stratégiquement Ousmane Même si Assez ni 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 dans un poste nominatif ni mais diapal ne il est au coeur de ce projet là au coeur de ce parce que la réussite de ce projet ça lui tient beaucoup plus même à coeur que ça tient à comment dire parce que que les gens n'oublient pas que c'est lui le leader c'est à dire le porteur du projet c'est lui c'est lui l'inspirateur de ce projet là donc les gens vraiment mandal pour moi c'est qu'il a dit qu'il va travailler pour ce pays qu'il soit dans un poste nominatif ou dans un poste électif mais ce qui est sûr et certain c'est qu'il n'y a pas d'avoir avancé l'oréum comme il l'a fait de tout temps voilà alors bon je sais que j'ai un gouvernement vraiment efficace et un gouvernement aussi restreint vous savez ce n'est pas pléthorique nous démêlons les 30 personnes parce qu'il y a 25-30 personnes pour moi je pense qu'ils ont pour non seulement au plan démographique mais au plan économique aussi on y a par là on a un donné au plan économique et démographiquement aussi on a une posture pour tous les déclinés parce que oui à l'indicé de qui est il y a des espoirs mais il faut éviter de Voilà la sourisale des TONTON Gu rois Si tu as un ministère, je le dis Il y a beaucoup des ministères qui peuvent aller ensemble Hun culture communication ce sont des ministères qui peuvent aller ensemble Je paie de impulse Je paie de mouvement Il faut regrouper les ministères. Rationnellement, nous devons faire de sorte que cet esprit de la parité, parce que moi, c'est ce que j'ai vu. L'esprit de la parité, nous devons l'institutionnaliser, mais pas pour la formation du gouvernement, mais pour la formation, en tout cas au niveau des instances électives et semi-électives, que même ça, nous devons faire ça dans le gouvernement. Quand on a pris un homme, il faut qu'il y ait une femme, mais il faut qu'il y ait un déséquilibre, qu'il n'y ait pas de faim, 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 mais dans ce combat-là, les femmes se sont donné à fond. Je me suis dit que les femmes se sont détenues, les matissaires, les palafleurs, les Nafisatou Gueye, elles sont allées sur le terrain pour aller à la campagne. Donc ce qui veut dire que les femmes ont un engagement, je parle encore même des femmes, les femmes qui ont fait un engagement, elles sont allées sur le foot, avec les Aïssa Tragabien et les consorts, elles sont allées sur le foot de l'autre, Khadija Mayakon. Donc pour dire que les femmes ont un engagement, dans la formation du gouvernement, je pense que ce que je veux dire, c'est d'abord les compétences. Les compétences sont les compétences, ils ont le profil de l'emploi. Ils ont aussi les compétences, au niveau de la diaspora aussi. au sein de la société civile ils doivent être remis parce qu'on n'est plus maintenant dans un gouvernement de parti mais le gouvernement ça symbolise le Sénégal mais c'est ce qui a été fait c'est qu'ils viennent soutenir la coalition même ça, Ousmane a été clair il faut un problème ce n'est même pas un problème pour moi ce n'est pas un problème vous pensez? non ce n'est pas un problème pour moi ce n'est pas un problème vous connaissez pas un problème vous connaissez les rallyes ce n'est pas un problème ils peuvent se rappeler ils ne peuvent rien dire même si on le dit c'est une habitude c'est un scénario mais qu'ils ne se rappeler ils ne peuvent pas se rappeler ils ne peuvent pas se rappeler parce que Ousmane a été clair Ousmane la cesse est juste il n'a pas un cadeau c'est un cadeau qu'on se partage. Le clôture, il a été catégorique, il a été formé, il a été clair. Même si on est ralliés aussi, cela ne veut dire que tu as droit à un poste. Même si on est là, ils sont là depuis le début du combat jusqu'à aujourd'hui. Cela ne veut pas dire qu'ils deviennent un poste. Depuis la création du passé jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans le combat. Cela ne veut pas dire que forcément qu'ils deviennent un poste gouvernemental. Ce que je dis, c'est qu'on est dans un pays où on a prôné l'unité nationale. On fait appel aux compétences. On a des compétences. C'est vrai qu'il y a des compétences. Pourtant, c'est parce qu'il n'y a pas d'affaires. Mais cela ne veut pas dire qu'ils deviennent un Sénégalais. On a des compétences dans la société civile, dans d'autres partis politiques. Ou bien au niveau de l'Adiaspora, qu'on les fédère et qu'on les laisse. Oui, je vais vous dire que le père a des compétences et qu'il n'y a pas d'affaires. C'est comme Khalifa Sale. Non, non, mais... Il ne peut pas attendre qu'il n'y a pas d'affaires. Non, 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 jamais. Mais Khalifa Sale, il est du système. Khalifa Sale, en certains mois, tu as vu que... Il est du système. Ah oui, mais Khalifa Sale, il est du système. Khalifa Sale, il dit, oui, mais ça, c'est le système. Khalifa Sale, c'est un... Non, il dit, oui, mais Khalifa... Non, Khalifa, il est du système. Ah, mais Khalifa, c'est un enfant, c'est un produit du PES. Le système ici, c'est le parti socialiste. Le PEDESC l'a hérité. Il n'y a pas d'affaires. Donc Khalifa Sale, tu sais que c'est un produit pur du système. Khalifa, c'est un produit pur du système. Parce que Khalifa Sale, c'était depuis le temps à Abidouf. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, il ne peut pas le nier d'arrêt sur son appartenance au système. Mais là, aujourd'hui, est-ce que tu as vu les résultats de Khalifa ? Khalifa Sale, il n'y a pas. Tu as vu les résultats d'Idi ? 0,59. Wow, 0,9. Khalifa Sale, 1,9. C'est bon, ça ne va pas être trop. Wow. Est-ce que tu sais que, Basi Roudjamaïfaye, ce qu'il y a au niveau de Dakar, Dakar, je me disais qu'il n'y a pas de Pekin, c'est-à-dire qu'il y a 79 000 voix. Mais, Imam, c'est ce qu'il y a de Khalifa Sale sur l'ensemble du territoire national. Mais, Rizida, c'est bête. Non, ça ne me surprend pas. En fait, ils ont des Khalifa Sale, mais moi, ça ne me surprend pas. Moi, ça ne me surprend pas. Parce qu'il n'y a pas. Mais, Imam, il ne va pas se défier. Adhésion, il y a un ami à leur projet politique. Et en certains mois, c'est-à-dire, la cassure aussi est intervenue quand Bate Lémy Diaz s'est permis de dire que moi, personne ne l'a pas à Dakar, mais personne ne l'a pas. C'est ce qu'il faut. Tu vois, il faut rentrer à César ce qui lui appartient. C'est ce qu'il y a. Vous voyez, vous voyez, vous avez une honnêteté et une franchise. Vous avez une honnêteté et une honnêteté. Aujourd'hui, si je l'ai fait, c'est que j'ai répondu qu'il y a un grand parti ou qu'il y a un 90% qui a été fait. Bate Lémy, s'il a été maire de Dakar, il y a un 95%. C'est grâce à Sonko. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre. Aujourd'hui, j'ai dit, si le Tahou a 13 députés, c'est grâce à Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Mais c'est vrai que c'est vrai. Mais le Tahou est-il de l'Aïwan ? Sur l'ensemble du territoire national, Khalifa a eu 69 000 voix. Sur l'ensemble du territoire national, il y a 69 000 voix. Moi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été parrainés. C'est la grande question maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? On sait que c'est une histoire de parrainage, il faut qu'on le revoie. Aujourd'hui, nous avons tous les parrainages. Je pense que c'est un militant qui a été parrainé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été parrainés. Oui. Mais ces militants, à moins que les militants aussi, ils ont été parrainés de la politique. Peut-être que nous allons voter utile. C'est-à-dire que c'est une lecture politique. Mais ce qui est sûr et certain, c'est le gap. Non, c'est-à-dire que c'est le gap. Non, c'est-à-dire que c'est le gap. Non, je ne sais pas. j'ai donné la lecture de l'équipe. Parce que je l'ai entendu chez certains leaders. C'est-à-dire qu'ils ont fait un référendum. Ou soit c'est Amodou ou bien c'est Diomaye. Donc, ils ont fait un vote référendaire. Ça a permis peut-être à beaucoup de gens qui étaient dans les autres partis d'opposition. Ils ont fait un vote référendum. Ils ont fait un vote référendum. Ils ont fait un vote référendum. Mais moi, ce qui est le gap, c'est que ces parties sont représentatifs. Moi, je n'ai rien contre les parties. Les parties représentatifs. Non, ils ne sont pas représentatifs. D'après, quand un parti... Qui a été le 3ème, c'est le pur. Le pur, c'est le bon. Le pur, c'est le bon. Le pur, c'est le bon. Parce que le pur, au moins, ils ont franchi la centaine de mille. En tout cas, ils ont franchi la centaine de mille. Ils ont franchi la centaine. Mais à part le pur qui est en 3ème position, Khalifa est top. Khalifa vient avec 1,9 et 69 mille voix. Au grand maximum, ils ont arrondi la centaine de mille voix. Or, le pasteur Dakar, 79 mille voix. Khalifa, sur l'ensemble du territoire, 69 mille voix. Non, non, non. C'est ce qu'on va analyser. Non, non. En fait, ce que je peux analyser aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le système qui s'est essoufflé. Le système qui s'est essoufflé. C'est-à-dire que le système qui s'est effondré. Il faut qu'il s'est effondré. Il faut qu'il s'est effondré. Mais le système, au bout de 64 ans, le système s'est complètement essoufflé. Et le système s'est effondré. Le système s'est effondré. Il faut qu'il s'est effondré. Vous voyez actuellement, dès le jour à venir, le parti sera complètement déchiqueté en lambeaux. Ah bon ? Ah oui. Parce que déjà, certains disent qu'il n'y a pas de problème. Il faut qu'il n'y ait pas de problème. Il faut qu'il n'y ait pas de problème. Et ce qui est sûr et certain, que la bataille de succession, en tout cas, va s'imposer au sein de Bernard. Ou bien, il faut qu'il s'est fait en partie. il s'est dit qu'il était chef. Les gens sont aussi bêtes. Ou bien, il y a une guerre entre les chefs. Parce que Abladi Daudoyalo, quoi qu'il en soit, n'en fait personne. Il a une légitimité historique. J'ai aussi un homme qui aime sa carrière politique. Ou bien, il s'est fait au sein de Bernard. Ou bien, il a une bonne partie comme fait Mamboï Diaou ou bien comme fait Aline Ndiaye et qu'on sort mais le système est fondré à eux maintenant de se renouveler ils sont du côté du président Makisal donc certains membres de la paire ils sont moins sacrifiés à Hamadouba oui mais tu sais l'accusation est là oui mais tu sais l'islamic cultural foundation of america j'ai dit l'imam mohammed sako et les membres de la communauté religieuse ils sont dans les Etats-Unis d'Amérique prophète Mohammed Day in America n'y a qu'il y a qu'il y a eu avril à New York 740 Dillafield Avenue, Staten Island, New York tous les membres de l'adresse ils sont tous les membres de l'adresse ils sont tous les membres de l'Amérique d'Amérique ils sont dans l'imam mohammed sako dans 347-596-2036 ils sont dans l'adresse dans 917-648-9381 ils sont dans l'hôtel dans 917-600-00 0-0-8-2 ils sont dans l'avril à New York ils sont dans l'avril à New York dans 646-645-3720 ils sont dans l'adresse dans 917-586-8359 prophète Mohammed Day in America nous sommes tous les membres de l'adresse chambique 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 Sous-titrage ST' 501